... Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau journal. Au sommaire, le Conseil régional de l'AME offre du matériel biomédical au Centre de santé urbain de Bessidi-Briand. Cet équipement a été remis par le directeur de cabinet du président de la région de l'AME, M. Akeiapo Germay. Les présidentes des associations des femmes des 23 quartiers de la commune d'Absopé ont visité la plateforme du projet de promotion des énergies durables et de développement local le lundi 8 juin 2020. Comme nous le renoncions dans les titres, le ministre Patrick Achi et le Conseil régional de l'AME ont offert du matériel biomédical au Centre de santé urbain de Bessidi-Briand. Cet don a été remis à la population par le directeur de cabinet du président de la région, M. Akei Germay. C'était à présence de Mme le sous-préfet de Bessidi-Briand. Compte rendu, Dimitri Moinet. Le Centre de santé urbain de Bessidi-Briand a reçu ce mercredi 9 juin 2020 un important lot de matériel biomédicaux offerts par le ministre Patrick Achi, président de la région de l'AME et le Conseil régional. La remise de ses équipements sanitaires s'est déroulée en présence de Mme Akafoulidi, sous-préfet de Bessidi-Briand et de M. Akei Germay, directeur de cabinet du président de la région de l'AME. Ce don, composé de matelas allongés, de lits d'hospitalisation, de boîtes d'accouchement et d'examens gynécologiques, a été réceptionné par M. Umbra-Marc-Olivier, médecin-chef du Centre de santé urbain de Bessidi-Briand, qui nous livre ses impressions. C'est une grande joie pour nous, déjà, de recevoir ce matériel biomédical. C'est également l'occasion de remercier le président du Conseil régional pour tout ce qu'il fait pour la région et tout ce qu'il fait déjà pour le sein de santé, parce qu'il n'est pas déjà sa première action ici. C'est également le lieu de poser quelques petites doléances, notamment la voie d'accès à l'hôpital pour les évacuations, qui mettent un peu plus de temps à cause de la voie qui est dégradée. Également, nous avons besoin d'une forme de réflexion, d'une réhabilitation des locaux, de l'hôpital. Nous disons encore merci pour tout, parce que tout le monde n'a pas bénéficié de ce don-là. C'est-à-dire que si on a bénéficié de cela, nous comptons beaucoup pour le président du Conseil régional. Mme Macafou lui dit, sous-préfet de Bessidi-Briand, se dit heureuse de recevoir ce don du Conseil régional. Le Bessidi-Briand a été choisi parmi tout ce qu'on vient de dire. Je suis heureuse, je suis heureuse. Et il y a une chose que je demande quand même, c'est que le médecin l'a si bien dit. C'est de rafraîchir l'hôpital, donner fière allure. Il faut que le matériel soit dans une bâtisse renouvelée, ce serait encore meilleur. Au nom des populations, Hobie Adou Yapi-Augustin, chef du village de Bessidi-Briand, exprime sa gratitude au ministre Patrick Hachy pour ce geste de haute portée sociale. Mme Choulujilo Kukwep, mme Rijon Semi-Briand, t'asmi unien en kouyeh nou halba hankhaï. Mme le président d'amélo lb nasi. Kéke wozihan mmeh, ké boikan, Zabeah Di Malibé Bokkawane, ké boikan kouyeh, ké boikan. Mme le ban nasi. Bénie, bah Naji, on fin a konah chè. Je pense que la gente peut faire la première fois et qu'elle ne veut pas se faire la même chose. Je pense que elle n'a pas été là. Je pense que c'est une sorte de éclairage, que c'est une sorte de éclairage, c'est une sorte de éclairage. On trouve ça, mais on n'a pas été plus que la vie. Même si elle est en train, M. Ake Germain a quant à lui exhorté la population à soutenir le ministre Patrick Hachi dans son combat pour le développement de la région de l'Amé. M. Ake Germain a eu raison de faire confiance au président du conseil régional de l'Amé, à savoir le ministre Patrick Hachi, qui a pris à bras le corps tous les problèmes de développement de notre région et qui se bat corps et âme à chaque instant pour que la région de l'Amé puisse bénéficier des infrastructures dont elle a besoin et que cette région soit une région qui puisse être citée en exemple parmi toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas surpris et je sais qu'il y a encore d'autres réalisations qui vont arriver et c'est pour cela que je dis qu'il faut que nous soutenions avec la dernière énergie le ministre Patrick Hachi que nous soutenions ces actions parce que c'est avec lui seul qu'à l'heure actuelle la région de l'Amé peut avoir ce que l'on appelle le développement. Ces dons de matériels biomédicaux s'inscrivent dans un vaste programme d'équipement des structures sanitaires de la région de l'Amé initié par le ministre Patrick Hachi et le conseil régional pour garantir le bien-être des populations. Awabo, Biaso, Bakon, Yadio, Aoutoué, Zéji, Kodyosou, Abradine 1 et Bécédie Brignan sont les localités bénéficiaires inscrites au programme au titre de l'année 2019. Des équipements améliorés ont été présentés aux présidentes des associations des femmes des 23 quartiers de la commune d'Adzopé au cours d'une visite de la plateforme du projet de promotion des énergies durables et développement local. Organisé par l'ONG PDLPE, l'objectif de cette visite est de faire connaître les activités génératrices des revenus susceptibles d'assurer l'autonomisation des femmes. Commentaire Romuald Adobo. Des fous destinés aux fumages des poissons, respectant les normes sanitaires et environnementales, des foyers améliorés pour la cuisson des aliments, une unité de métallisation pour produire de l'énergie organique et du biogaz à partir des déchets agricoles, tels sont les équipements améliorés proposés aux populations par PDLPE, une organisation de la société civile basée à Adzopé et spécialisée dans l'appui aux initiatives communautaires. Ces équipements conçus dans le but de lutter contre le changement climatique et de réduire la pénibilité du travail des femmes ont été présentés aux membres de l'association des femmes de la commune d'Adzopé. La visite guidée des infrastructures de cette plateforme a permis à Mme Sekamari-Anne de montrer les enjeux de ce projet pour les femmes. Nous, en tant qu'ONG, nous avons fait en sorte que chaque engagement qu'on a pris pour mener à bien ce programme-là puisse donner ce que vous avez aujourd'hui, répondre aux attentes du bailleur et de l'effort considérable qu'a fait le ministre Archipatric, qui est le président du Conseil régional de l'AMÉ et qui veut que les femmes de la région soient débattantes, que les femmes de la région puissent sortir du sous-développement et qu'elles se battent pour leur autonomisation. C'est vraiment un projet par excellence qui vise à développer les chaînes de valeurs agricoles et de transformation qu'on peut démultiplier dans l'AMÉ d'abord, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Et le projet de promotion des énergies durables et de développement local prend son assise ici à Zopé, mais il sera déployé par la grâce de Dieu ailleurs en Côte d'Ivoire. C'est la faisabilité de ce projet Red Plus de l'AMÉ veut qu'on puisse pouvoir mesurer l'impact social, économique et environnemental. Conçue dans le cadre du projet Red Plus l'AMÉ, pour la promotion des énergies durables, la construction de cette plateforme a été financée à 50% par le Conseil régional de l'AMÉ. Selon Mme Ango Nadej, directrice de la planification et du développement du Conseil, représentant Mme Dadej-Sylvie, conseillère régionale, le ministre Patrick Hachy, président de la région de l'AMÉ et le Conseil régional sont déterminés à soutenir toutes les initiatives visant à assurer l'autonomisation des femmes de l'AMÉ. Dans le cadre de la mise en place de cette plateforme, le projet du développement local et de la promotion de l'emploi a bénéficié de l'appui technique des structures NITID pour la mise en œuvre de la composante énergétique domestique et durable et de l'entreprise LONO pour la mise en place de l'unité de métallisation. A l'issue de cette visite, les femmes de la commune d'Adzopé nous livrent leurs impressions. Pour la science de travail que nous avons faite ce matin, ce que nous pouvons retenir, c'est vraiment d'entretenir les femmes et les encourager à travailler, à se prendre la charge, vraiment à être autonome. Nous sommes vraiment engagés à relever ce défi. Le ministre nous regarde, toute la région de l'AMÉ nous regarde. Il faut que vraiment nous puissions faire un travail, mener ce travail à souhait. Ce que vraiment nous puissions faire pour les femmes, c'est de les guider, de les suivre, de les mettre vraiment sur le bon chemin et de les prendre en charge nous-mêmes pour que nous puissions avoir, d'être aussi autonome, d'avoir une caisse bien vraiment faite pour que nous puissions avoir des crédits dans les banques. Le fumage de poisson, c'est très bon parce que ça évite les femmes d'être en contact direct avec le feu. Parce que quand il y a trop en contact avec le feu, ça envoie d'autres maladies, surtout l'attention intérieure. Donc c'est très bon. C'est ici que pour en faire notre journal, sachez que l'information sur la région de l'AMÉ, c'est sur l'AMÉ TV. Abonnez-vous à nos comptes Région de l'AMÉ sur YouTube et le compte Facebook Conseil Régional de l'AMÉ pour vous informer sur l'actualité de la région. Respectons toujours les gestes barrières pour protéger la région contre la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada